Appel en compte, veuillez patienter quelques instants, merci. Bonjour et bienvenue à la préfecture. On a un peu fait ce qu'il y a un bonjour. Oui bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous téléphone pour un petit renseignement. Oui ? Voilà en fait, je dois aller au cinéma avec mes enfants, mais j'ai vu à la télé comme quoi que les rassemblements étaient interdits. Donc moi j'ai peur de me retrouver en garde à vue si à la sortie du cinéma... Ben à la sortie du cinéma, on sera beaucoup quand on va sortir. Vous rigolez pas non monsieur, ne vous vendez pas les rassemblements de gilets jaunes avec des sorties de cinéma ? Oui mais attendez mais... Ben écoutez, il y a des personnes qui se sont fait arrêter hier à Paris en marchant sur un trottoir, ils n'avaient pas de gilets jaunes. Donc moi maintenant j'ai peur. Ben écoutez monsieur, il ne faut pas partir dans une psychose pareille quand même. Que vous vous rassemblez, que le rassemblement des gilets jaunes ne se fait pas, d'accord ? Mais on n'est pas en zone de guerre, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de rien faire. Ben vous le savez, vous le savez, maintenant on a peur de se faire arrêter par la police. On a peur de se faire arrêter par la police à chaque point de rue quand on va sortir de chez nous maintenant, si on a plusieurs. Ben écoutez, il y a au moins une vingtaine de personnes qui se sont retrouvant en garde à vue hier soir dans une cellule pour un contrôle d'identité. Donc moi je n'ai pas envie d'être embarqué avec mes enfants. Simplement, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de signalé. Ben ils ne faisaient rien, ils étaient juste en train de marcher sur les trottoirs à Paris. Ah mais Paris ! Mais ici vous êtes à Lille. Ah donc on a le droit de se rassembler à Lille. Pourquoi ? Tant qu'on n'a pas la notion des Gilets jaunes, on peut faire partie d'un groupe qui va au cinéma, qui va n'importe où. Ben quand on va dans une salle de théâtre, on est bien rassemblés. Quand on va dans une salle, comment dire ça, au jardin public et tout ça, on se rassemble. Il ne faut pas passer dans une psychose. Ok d'accord. Bon bah écoutez, je vous remercie. C'est complètement, je vais dire, un petit peu loufoque. D'accord. Donc je voulais... Non mais c'était juste pour savoir. Donc si je veux jouer à la pétanque, admettons... Vous ne partez pas dans la psychose, ça ne sert à rien. Parce que ceux qui partent dans la psychose, ils provoquent la psychose et après c'est là, ça provoque des remous importants. Ah bah oui, je me doute bien madame. Ben voilà, monsieur. Vous allez au cinéma, vous allez au cinéma avec vos enfants. D'accord, bah il n'y a pas de soucis. Donc c'est pareil, c'est pareil si demain je veux jouer à la pétanque sur une étendue d'herbe dans la ville, je peux. On n'a jamais interdit de jouer, hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup madame. Vous ne partez pas dans une psychose pareille, monsieur. Bah je vous remercie beaucoup madame pour votre information. Merci beaucoup madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir, monsieur. Sous-titrage ST' 501